Pascal Marmé, votre nouveau livre, le roman du parfum, met en scène une jeune parfumeuse dont ce n'était pas la vocation première, qui prend l'avion pour Los Angeles et qui croise dans l'avion, Tony Curtis, alors voilà une idée bien étrange, comment cette idée vous est venue ? En fait j'ai bien connu Tony Curtis qui explique que j'ai pu l'interviewer à diverses reprises, en fait ce n'était pas tellement des interviews, c'était plus des discussions amicales et on a beaucoup parlé ensemble et notamment de parfumerie, vous savez que c'était un passionné par l'histoire des parfums et voilà et puis après je l'ai croisé plusieurs fois, je l'ai rencontré plusieurs fois et puis il a disparu en septembre 2010 et puis à sa disparition m'est venue l'idée de lui attribuer en fait un rôle posthume dans un roman et j'ai choisi l'histoire du parfum, voilà, ça s'appelle le roman du parfum et Tony intervient un petit peu pour donner son avis sur les parfums, sur Jiki, le premier parfum chimique 1889 créé par Guerlain et il portait Jiki et voilà et l'histoire est née de là, mais c'est vraiment l'histoire du parfum avant tout, c'est le roman du parfum donc même s'il y a un petit peu de la vie de Tony Curtis, c'est surtout l'histoire du parfum quand même. Alors effectivement, on parcourt l'histoire du parfum depuis l'Egypte, si mes souvenirs sont bons, on passe par le Moyen-Âge mais il y a aussi l'histoire de Tony Curtis, alors il y a un petit côté, tu es une fois en Amérique parce qu'on voit ses parents qui débarquent à Ellis Island et puis qui font leur vie et puis lui, ben voilà, c'est un enfant pauvre de New York et qui est obligé de s'imposer. Bien sûr, c'est une histoire absolument extraordinaire, l'histoire de Tony Curtis ne pouvait arriver qu'aux Etats-Unis, en France c'est vraiment l'histoire du rêve américain, je veux dire Tony Curtis issu d'un milieu très pauvre, des parents immigrés, juifs, hongrois, dont le père était tailleur, qui s'installe dans le Bronx et à l'époque c'était vraiment Tony Curtis est né en 1925 donc dans les années 30 c'était très dur de s'imposer là-bas surtout quand on était juif, donc il prenait l'accent quand il était jeune, il prenait l'accent italien et il disait je m'appelle Tony, je suis italien et il cirait les chaussures des beaux messieurs de Broadway. Il y a toute une scène d'ailleurs dans le livre qui est très amusante aussi parce qu'à un moment donné il dit voilà un dollar, un dollar de racisme c'est un dollar quand même voilà pour nourrir sa famille. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Tony Curtis ? Alors c'est une longue histoire, à l'époque dans une vie antérieure j'étais courtier d'assurance en 1998 et je m'occupais, j'avais une spécificité, une spécialité à Paris, j'étais à Paris, c'était d'assurer des objets d'art, des tableaux etc. Et l'agent de Tony Curtis m'avait contacté parce qu'il voulait faire, vous savez que Tony Curtis c'était peintre aussi, c'était sa deuxième carrière, et il m'avait contacté pour faire une exposition à Paris, il voulait faire une exposition de ses toiles à Paris, donc il m'avait contacté pour assurer l'événement. L'exposition s'est pas faite mais bon on est resté en contact et puis il m'a invité à Las Vegas et puis je suis allé à Las Vegas avec mes parents et puis il m'a invité à dîner et puis j'ai passé quelques moments avec lui et puis souvent au restaurant et quand il revenait en France il me faisait toujours signe, on est resté en contact par mail etc, on se téléphonait de temps en temps et puis on a eu surtout de longues conversations sur le cinéma parce que moi je suis un passionné de cinéma hollywoodien qui a ça aussi, donc j'ai parlé beaucoup de Marilyn etc, et puis il s'intéressait au parfum donc on a parlé, il portait Jiki, c'est absolument extraordinaire, Jiki au départ qui était un parfum qui est quand même à noter féminin, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui le portent. Donc cette passion du parfum c'est une passion qui vous habite vous aussi, j'imagine que dans votre écriture vous avez dû être influencé plus ou moins par le livre de Patrick Suskin à un moment ou un autre ? Bien sûr, Patrick Suskin, le parfum est une référence pour moi, d'ailleurs je le cite à la fin de mon livre comme une des références, c'est un livre formidable mais c'est un thriller, attention, c'est un vrai roman et c'est un thriller et qui est quand même, mais du fait de ce titre-là, limité au 18ème siècle puisqu'il raconte l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, femme menée du 18ème siècle. Moi j'ai voulu faire quelque chose de différent avec le roman du parfum, c'est-à-dire j'ai voulu raconter la vraie histoire du parfum mais depuis les débuts, c'est-à-dire depuis l'Egypte avec ses prêtres embaumeurs parfumeurs qui imprégnaient des bandelettes des gens qui venaient de mourir et c'était le passage de la vie à la mort, c'était pour rendre plus présentable le mort vis-à-vis des dieux en fait, c'est comme ça qu'est né le parfum. Mais on peut dire que si on remonte encore plus loin, on peut dire que le parfum est né dès les Sumériens, dès les Sumériens parce que les hommes pour chasser s'imprégnaient de plantes et de fleurs pour impressionner les animaux. Mais bon, la véritable histoire du parfum a vraiment débuté en Egypte, dans l'Egypte ancienne bien sûr, avec les pharaons et ça servait également à oindre les membres des statues de pierre qu'on imprégnait de parfums, des statues des dieux et dans toute la ville il y avait des brûles parfums. C'est extraordinaire, les Égyptiens ils ont tout inventé mais il faut dire qu'aux abords du Nil, on cultivait le jasmin, on ne cultivait pas encore la rose, on cultivait le jasmin, on cultivait l'iris. Pourquoi ? Parce que le Nil n'était pas la contrée aride qu'on connaît aujourd'hui, c'était des terres fertiles à l'époque, voilà. Bon, eh bien on l'aura tous compris, Pascal Marmé est un passionné du parfum, un inconditionnel des Tony Curtis et donc ce mélange fait ce beau livre, le roman du parfum. Vous savez, je veux dire, ce n'est pas très éloigné parce que le cinéma hollywoodien c'était la machine, l'usine, un rêve et quel était le dénominateur commun entre le parfum et le cinéma, c'est la séduction. A hollywood, tout le monde se parfumait pour séduire. Le parfum c'est quoi ? C'est du rêve en bouteille comme dit un parfumeur Victor et Rolf. Le parfum c'est du rêve en bouteille. Et c'est vrai que je suis un peu devenu un spécialiste des parfums parce qu'il y a deux ans j'avais signé Si tu savais et c'était la jeunesse de Sabrina qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a un deuxième tome, enfin il y a un premier tome, le roman du parfum et le deuxième tome. Et le prochain, je serai toujours dans cette verve-là, dans ce registre-là puisque je vais faire, en collaboration toujours dans la collection de Vladimir Federovski, le roman des lieux et destin magique, aux éditions du Rocher, le roman du café. Donc on est toujours dans les arômes, dans le parfum, etc. Merci beaucoup Pascal Marmin. Merci à vous.